Bonjour, c'est la 151ème Revue de la Semaine. Je reconnais qu'il y a eu pas mal de semaines sans Revue de la Semaine parce qu'on était en campagne présidentielle et que je m'exprimais beaucoup sur toutes sortes de canaux. Par conséquent, on trouvait que c'était un peu répétitif pour vous tous de me retrouver ici dans ce lieu particulier. Mais là, on redémarre pour plusieurs raisons, dont la principale, c'est qu'on espère que vous soyez nombreux à suivre de nouveau la Revue de la Semaine pour recevoir les informations que je n'ai pas la possibilité de passer ailleurs. Bon, vous savez que dans le temps, cette Revue, elle a rempli des fonctions différentes. Pendant un temps, je m'exprimais sur des sujets sur lesquels c'était absolument impossible pour moi de m'exprimer dans la presse parce que ça les intéressait pas, c'est les sujets qui les intéressaient pas. Ensuite, ça a été un peu pour profiler une sorte d'expression d'une ligne que je redonnais à intervalles réguliers et vous avez été pendant tous ces mois, puis on peut dire ces années maintenant, d'une grande fidélité. Alors quand il y a des élections, la cote de cette Revue de la Semaine monte, puis après, ben c'est normal, vous prenez souvent du recul parce que c'est comme ça dans la vie tout le temps. Et là, on arrive dans l'élection qui suit la présidentielle, c'est-à-dire l'élection législative. Bon, alors déjà, ça présente une difficulté. Aux législatives, on n'élit pas des législatifs, on élit des députés. Bon, je vous en parle dans un instant et maintenant, on en voit le générique. Bon, alors Mevla, de nouveau à vous parler. Pourquoi je remets tout ça en route ? Parce que j'ai observé quelque chose que vous avez observé comme moi. Comme c'est extrêmement chaud pour nos adversaires, parce que pour la première fois, il arrive un truc qui n'est jamais arrivé. C'est qu'on passe de la présidentielle à la législative et les favoris pour la législative, c'est nous. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale. J'avais dit sur tous les tons, mon camarade, que s'ils rajoutaient des adjectifs, on allait finir par se retrouver dans un truc à carambolage. Bon, c'est réussi, ça s'appelle la NUPS. Alors, les uns disent NUPS, d'autres NUPES. Bon, vous me direz, c'est le temps qu'on s'y habitue et c'est l'usage qui va faire le tri. Mais cette situation politique, elle est sans précédent. Ça ne s'est jamais vu. Il y a une raison à ça, c'est que voilà deux présidentielles qu'au deuxième tour, les gens votent par défaut. C'est-à-dire que ceux qui ont élu le président n'ont pas élu parce qu'ils adhèrent à son programme, mais parce qu'ils ne veulent pas de sa concurrente. Et ça donne que par exemple, cette fois-ci, il y a plus de monde qui a voté Macron pour empêcher Mme Le Pen d'être élue que deux gens qui ont voté pour M. Macron parce qu'ils trouvaient ce qu'il propose intéressant. Et en effet, ce qu'il propose n'est pas intéressant. Chacun d'entre vous, c'est pourquoi ? Parce que s'il va devant les gens en leur disant « Ben écoutez, je vous ai prévenus, c'est la retraite à 65 ans, le travail forcé pour ceux qui sont au RSA 20 heures par semaine, s'il vous plaît, de travail forcé, etc. Et tout le reste du programme, les gens, je lui jette des pierres, ils se sauvent en courant. Donc il a fait ce qu'il a fallu pour arriver à entourlouper tout le monde dans le premier tour, et puis au second tour, il a fonctionné tout seul, il était content. Mais dans un grand pays comme le nôtre, on ne peut pas ne jamais trancher les questions qui sont posées. Et quand vous ne les tranchez pas, chacun continue à penser qu'il a raison. Alors, tu peux avoir raison et puis accepter la décision majoritaire. Mais si tu as l'impression que la décision majoritaire, elle n'a pas été prise, parce que ce n'est pas décider quelque chose que de voter contre quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez qu'on avait commencé notre campagne sur le thème « être pour » en disant qu'il y en a assez des majorités de contre, on a besoin d'une majorité de pour, d'adhésion. On s'est battu pour ça plutôt bien, non ? Parce qu'on a fait un très beau score et vous savez qu'à 420 000 ou après, on était présents au deuxième tour, que ceux qui en sont responsables y réfléchissent à deux fois. Mais qu'est-ce que je vois ? Dans cette situation inouïe, il n'y a que les innocents et les naïfs pour croire que l'adversaire, je ne parle pas du personnel politique de l'adversaire, ni même de ces répondeurs automatiques là, je parle de ceux qui commandent, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent, les grands oligarques qui existent dans ce pays, les 9 personnes qui contrôlent 90% des médias, etc. Bon, ceux-là, jamais ils n'ont donné les pieds du camion à des gens que vous n'avez jamais. Jamais ils disent, ah ben tiens, finalement, il faut peut-être un peu de changement, il faut un peu, non, non, ils prennent, ils prennent et ils prennent, et sinon, ben ils prennent encore, voilà. Alors, pour eux, c'est insupportable, l'idée que dans un des six premiers pays du centre capitaliste mondial, il y ait un gouvernement comme le nôtre, alors, pour eux, c'est un risque monstrueux pour eux-mêmes, pense-t-il, deuxièmement pour le système, pense-t-il, et puis il y a un risque de contagion qui est évident, parce que dans le monde entier, l'élection présidentielle française a été observée, et dans le monde entier, la conclusion dans les gauches qui sont en compétition pour le pouvoir et dans les élections, c'est que tout le monde a dit, bon, on fait comme les français, barre à gauche, c'est-à-dire qu'on reprend la ligne des insoumis, c'est-à-dire une ligne où on ne sait de rien, et on va au bout de ce qu'on a à dire et on ne s'arrange pas avec le système, on n'est pas un accompagnement du néolibéralisme, un accompagnement social, écologique, sympathique, mais du système néolibéral. Donc, quasi immédiatement, s'est mis en place un mur en face de nous, qui est fait de haine, de calomnie, d'insinuation, bon, ça c'est la face numéro 1, alors ça donne la une du journal Le Point qui me présente comme l'autre Le Pen, je vous passe le reste de ce qu'il y a dans ce journal qui est assez dégoûtant, parce que vous payez plus de 3 euros, normalement, on ne se pas avoir de l'info, pas vous faire beau et le crâne, et je sais bien que Le Point est un journal qui est à la limite entre la droite et l'extrême droite, mais ces gens-là aussi, quand ils payent 4 euros, ils ont le droit d'être informés sur ce que nous sommes vraiment, sur ce que nous pensons vraiment, et pas sur les fantasmes délirants d'une poignée de gens d'extrême droite qui nous décrivent, comme vous le devinez, islamo-gauchistes, rouges, qui allont ruiner le pays, enfin les poussifs, les plus éculés, ça existait déjà, vous savez mon âge, donc j'en ai vu, ça existait déjà du temps, dans les années 70, on nous annonçait les chars de l'armée rouge, enfin bon, c'est le même genre de conneries, mais alors à la sauce 2022. Et puis ça, c'est la première ligne, puis la deuxième ligne, c'est ceux qui dans les interviews, alors un exemple, c'est l'interview de Clémentine Autain sur BFM ce dimanche, et où, alors on vous invite pour une heure, et dans une heure, vous passez 30 minutes sur un cas de ceci ou de cela, puis 10 minutes sur, vous avez des divergences entre vous à gauche, je parle d'une découverte, et à la fin, vous êtes resté là, vous n'avez pas pu parler, ni de la sécheresse, ni du pouvoir d'achat, ni de la retraite, de rien, que ceux qui occupent l'esprit un peu agité, un peu fasciné, un peu halluciné, d'une poignée de gens qui ne s'intéressent qu'à un nombre extrêmement réduit de problèmes, bon, c'est-à-dire leur obsession en face de l'islam et des musulmans, et puis leur volonté acharnée à tout moment de vous prendre à défaut, plutôt que de dire, bon, alors, vous voulez la retraite à son temps, comment vous financez ça, alors vous dites vos chiffres, et puis ils vous répondraient, parce qu'ils auraient travaillé pour une fois, ah ben non, ça, ce n'est pas possible, ça sert, voilà, rien de tout ça n'est fait, et donc, nous avons deux épaisseurs à traverser pour faire passer nos infos, premièrement, le mur de haine qui se construit contre nous, et deuxièmement, la perversion du système de l'ouverture des médias, on vous ouvre et on vous invite pour vous parler de trucs qui ne vous intéressent pas, ni vous, ni nous, parce que vous vous en foutez, et nous aussi, figurez-vous, il ne faut pas croire qu'il n'y a que vous, à qui ça fait cet effet de dire, oh, encore, nous, on doit subir ça, Clémentine, elle s'en est sortie remarquablement sur BFM, mais moi, pendant ce temps, j'étais à France 3, ça ne valait pas plus cher, première question, qu'est-ce que vous avez de mieux que les autres pour être Premier ministre, tu vois le tableau, quelles sont les qualités que vous avez, vous m'imaginez en train de répondre à une bêtise pareille, donc, je suis obligé de chercher un pied pour répondre autrement, parler d'autre chose, et donc, on passe notre temps à contourner les questions qui nous sont posées parce qu'elles sont absurdes, je voulais vous dire tout ça pour que vous-même, vous soyez des contre-agents pour ceux qui nous suivent, qui veulent lutter avec nous, qui se sentent identifiés à notre lutte, faites le travail, ne croyez jamais que c'est fait, c'est-à-dire dites et répétez sur tous les tons que ces médias n'aident pas à penser, qu'ils ne remplissent pas la fonction pour laquelle on s'adresse à un service d'information, public ou privé, un journal ou un autre, mais c'est le contraire, ils essaient d'empêcher de penser, parce qu'ils vous empêchent de vous informer, de réfléchir, de comparer sur les sujets qui comptent le plus dans la vie quotidienne des gens. Alors, on a besoin que vous le fassiez, parce que, voyez-vous, quand on est attaqué comme on l'est, on ne va pas chouiner, on sait ce qu'on fait. C'est une occasion pour vous de montrer comment le système médiatique est la deuxième peau du système, c'est-à-dire que c'est une machine à répéter des slogans et des consignes, d'ailleurs c'est les mêmes dans tous les médias, c'est les mêmes sur tous les médias audiovisuels, donc vous voyez bien qu'il y a une connexion, ce n'est pas un complot, c'est les éléments de langage, les éléments de langage, c'est des feuilles comme celle-là, on peut appeler ça des éléments de langage, pour moi, c'est la crise de l'eau, bon, s'il y a un copain qui va passer dans un média, il me dit, dis donc, qu'est-ce que tu as sur la flotte ? Alors, je leur vois ma fiche, hein, donc eux c'est pareil. Alors, ça c'est le premier élément, pourquoi je reprends la revue de la semaine ? Parce que je pourrais vous y dire des choses qui nous paraissent essentielles dans le moment de la bataille où on est. Ça c'est la première grande raison et la deuxième, c'est évidemment parce que nous voulons centraliser, au moins dans l'esprit de ceux qui nous sont proches, les questions qui nous paraissent importantes et la compréhension de ce qui arrive. C'est là-dessus que je viens maintenant. Alors, premièrement, ils viennent de nommer Madame Borne. Alors, comment ils mettent en circulation ce nom ? C'est intéressant à regarder. Le président de la République qui a une cellule stratégique assez fine, qui sont forts, hein, nous, en cinq ans de lutte, on a eu le temps de se rendre compte que c'était des bons, hein, des durs à cuire. Alors, ils ont essayé de résoudre, non pas le problème de qui est la personne la plus brillante pour être Premier ministre, des gens brillants, il y en a, hein, mais justement, les gens brillants, ils n'ont pas forcément envie d'aller se mettre dans un guépier pareil. Mais bon, non, leur idée c'est d'avoir un Premier ministre qui correspond à une situation politique. Et le vrai choix du Président Macron, ce n'était pas Madame Borne. Pourquoi ? Parce que là, il y a une élection législative qui arrive et dans l'élection législative, il y a deux problèmes, le premier et le deuxième tour. Le premier, il faut être le plus haut possible. Or, je peux vous dire, il y aura 80% des cas où ça sera un duel entre un candidat de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, la NUP, d'accord, et quelqu'un d'autre, alors ARN, en droite, en LREM, mais le cas le plus fréquent, ce sera un macroniste ou une macroniste. Donc, il faut qu'ils aient quelqu'un, pour le deuxième tour, qui fasse venir les voix de droite. Donc, tous ceux qui ont joué du violon sur le thème que Monsieur Macron avait l'intention d'avoir un Premier ministre de gauche, ils ne font pas de la politique dans une démocratie, ils ne comprennent pas comment ça marche, hein, ça marche comme ça. Donc, le Président Macron avait décidé de prendre une fois de plus quelqu'un qui venait de chez les Républicains. Et son choix est tombé sur quelqu'un qui était imbuvable pour les macronistes, c'est-à-dire quelqu'un qui avait pris des positions extrêmement droitières, extrêmement conservatrices, parmi lesquelles on signale la question de la manif pour tous. Bon, mais pour le reste, il faut voir le personnage, c'est une femme extrêmement active, très présente politiquement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous avez aussi bien ces interventions que ces interventions à son banc, quoi. C'est vraiment un personnage, personnage de droite, bon, il en faut dans une Assemblée, il y a une droite, il y a une gauche, il y a un ensemble, bon, voilà. C'est ça qu'il voulait, en se disant, en deuxième tour, ça va faciliter le transfert des électeurs les Républicains. Et puis, bon, comme il est bien bien à droite, on peut espérer aussi avoir des électeurs du Rassemblement national qui, au deuxième tour, vont voter plutôt pour un macroniste que pour un ups, hein, bon. Surtout que vous allez la voir, la campagne, pour l'instant c'est du gâteau, vous allez voir la suite. Ça va y aller, islamo-gauchis, je ne sais pas quoi, tout va y passer comme d'habitude. Alors, c'était ça qu'ils voulaient faire. Mais, pas de pot, lever de bouclier parmi les marcheurs, qu'on dit, ah non, cette fois-ci c'est trop. Parce qu'avoir deux fois de suite un Premier ministre les Républicains, ce n'est pas un problème pour eux parce que, politiquement, ceux qui sont à l'Assemblée sont assez proches les uns des autres. Souvent ils se connaissent, vous avez plein de membres de marcheurs qui sont d'anciens les Républicains, alors il a choisi Mme Borne. Mme Borne, c'est un choix de repli, ce n'est pas un choix novateur, je ne dis pas ça par rapport à sa personne, que les choses soient claires entre nous, c'est une femme qui est compétente, qui est capable d'assumer la fonction, c'est une technocrate de très haut niveau, c'est une polytechnicienne, enfin bon, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ses qualités ou sa capacité personnelle à faire le boulot, c'est ce qu'elle représente à ce moment-là. Il faut avoir tous l'humilité de se dire qu'avant d'être nous-mêmes, nous sommes ce que nous représentons aux yeux des électrices, des électeurs. Bon, alors qu'est-ce qu'elle représente ? Ben la continuité, rien d'autre. Ce qu'a fait M. Macron dans les aspects les plus cruels, si vous voulez, les plus durs. Ces aspects-là, ils les ont confiés à des gens qui autrefois étaient au Parti Socialiste et ont changé de camp à l'occasion de la précédente élection présidentielle, il y a cinq ans. Alors, ils continuent à vous la présenter comme une femme de gauche, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Moi, par exemple, on peut dire moi je suis un premier communion. Oui, j'ai été premier communion, depuis j'ai passé de l'eau sous les ponts. Ben là, c'est pareil, on va dire cette femme, c'est une femme de gauche parce qu'elle a été membre de cabinet de gens de gauche. Mais figurez-vous que des gens de droite dans les cabinets de gauche, il y en avait quelques-uns. Ce qui justifiait qu'un certain nombre d'entre nous, à l'époque socialistes, étions absolument contre ces entourages-là. Bon, il y avait des gens qui étaient ce qu'ils étaient. Moi, j'ai connu Mme Parly comme une conseillère de Lionel Jospin qui était intellectuellement extrêmement ouverte à ce que racontait la gauche du parti, ce n'est pas le sujet, à un moment donné, vous avez des évolutions dans votre vie. Alors, Mme Borne, pour ce qui est d'avoir évolué, ça y a été, parce que c'est elle qui s'est chargée, en venant des accointances avec la gauche, la réforme de la RATP pour l'ouvrir à la concurrence, ça qu'a imaginé, les bus concurrents, enfin vous connaissez tout ça, c'est elle qui a changé le statut des cheminots et préparé l'ouverture du capital de la SNCF. Bon, en plus de l'application des règlements européens sur les transports. Je prends cet exemple, je peux vous faire une liste comme ça et d'ailleurs, je vous invite à lire ce que nous allons en publier, car moi aussi, je redémarre mon blog et je vais m'y exprimer régulièrement pour vous donner ces informations et vous permettre de les manier, de les passer à d'autres, de faire des captures d'écran ou de mettre des liens avec le bout de mon blog, parce que je vous appelle tous à participer à cette campagne des élections législatives. Donc, qu'ils ont nommé quelqu'un qui n'est pas autre chose que l'une des figures les plus dures de la Macronie du mandat précédent. C'est elle, j'ai dit, qui a ouvert les services publics à la concurrence, c'est elle qui a changé surtout le régime de l'allocation chômage. Vous savez qu'il y a déjà un chômeur sur deux qui n'est pas indemnisé. Mais depuis le passage de cette femme, c'est encore pire, parce que vous avez plus d'un million de chômeurs qui ont eu une baisse de leurs indemnités de plus de 17%. Déjà, les indemnités, ce n'est pas glorieux quand vous n'avez pas une paie qui est glorieuse, mais alors, en plus, en période d'augmentation généralisée des prix, vous le sentez passer, dites merci à madame Borne, vous avez l'occasion, vous tous qui avez eu à subir ça, avec un bulletin de vote, de renvoyer votre réponse. Madame, vous vouliez privatiser la SNCF ? Réponse non, bulletin NUPS. Vous vouliez privatiser la RATP ? Réponse non, bulletin NUPS. Vous avez changé le régime de l'allocation chômage ? Non, bulletin NUPS. Pourquoi ? Parce que nous, une fois élus, nous abrogerons cette réforme et nous réorganiserons l'allocation chômage de manière à ce que les gens soient correctement indemnisés dans la période où ils n'ont pas de boulot, parce que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas avoir de boulot, c'est qu'ils n'en trouvent pas. Voilà, donc ça, ça va être le travail que nous devons tous faire. Si vous voulez, la présence de madame Elisabeth Borne renforce le côté référendum social et écologique de l'élection législative, donc c'est maintenant qu'on va trancher, si vous reconduisez, vous laissez reconduire, je ne dis pas vous qui m'écoutez parce que je connais vos convictions, mais si, et reconduit cette majorité qui aura à sa tête quelqu'un qui est une caricature de ce qu'il y a de plus brutal et violent dans la Macronie, et bien ils se sentiront des ailes, ils se sentiront des ailes, et ça c'est point 1, chapitre B, à un moment où ça va être un peu compliqué. Je vous le dis d'autant plus facilement que je n'arrête pas d'y réfléchir, puisque nous sommes des favoris, je commence à me situer intellectuellement dans la fonction de Premier ministre en me disant, bon, par quel bout on va prendre tel problème, tel autre problème et ainsi de suite. Bon, la sécheresse c'est la cata, ce n'est pas faux d'avoir dit que ça finirait par être la cata, et vous autres qui avez suivi les revues de la semaine, vous m'avez entendu parler un compte deux fois ici, de la perturbation du cycle de l'eau, je l'ai fait en campagne, je ne suis pas arrivé en campagne à imposer ce thème, il faut dire qu'en campagne on n'est arrivé à imposer aucun thème, parce qu'ils avaient décidé qu'on ne parlait de rien, sinon de la guerre d'Ukraine, la guerre d'Ukraine, la guerre d'Ukraine, ils ont arrêté de parler de la guerre d'Ukraine du matin au soir entre les deux tours et après, tant qu'ils ont recommencé, à peu près à la même cadence, mais ça c'est un exemple, donc nous allons avoir toutes sortes de productions qui sont en deuxième, en troisième, en quatrième ligne de ceux qui se récoltent, soit pour nourrir d'autres, des animaux, soit pour faire certaines productions, et en chaîne on aura une baisse, une baisse, une baisse, une baisse, donc moins sur le marché, donc des prix qui augmentent. Ça c'est un effet mécanique de la sécheresse, donc il va falloir trouver des moyens d'y faire face, alors ça veut dire faire face par rapport au prix, faire face par rapport à la situation des agriculteurs, alors bon, il y a beaucoup d'assurance qui existe, et puis il y a des fonds de l'État qui sont prévus et de l'Europe pour faire face à ce genre de catastrophe, mais après on ne peut pas comme ça colmater toutes les brèches, s'il y a moins de lait, ben il y en a moins, et ainsi de suite. Mais sur tout ce qu'il va falloir prendre, on va faire face à ce qui est le plus immédiat, mais il faut commencer à changer sur le fond, ça veut dire les mésusages, les usages nuls de l'eau, ou absurdes, ou inutilement importants, comme tous ces arrosages en plein jour de plantes qui sont très gourmandes d'eau, et qui ne sont pas tout à fait adaptées à notre pays d'une certaine manière, il y en a plein, ou bien les mésusages de toutes sortes dans la vie quotidienne, et puis il y a les gaspillages qui sont structurels en quelque sorte, quand vous avez une canalisation cassée qui perd de l'eau, en France on perd à peu près 50% de l'eau, ça va entre 20 et 50% dans les canalisations, et ben c'est perdu, pourtant ça aura coûté de l'extraire, de la mettre dans le tuyau, de la pousser pour que ça avance, quand ça n'avance pas tout seul. Alors il y a des gens qui me disent oui mais ce n'est pas grave, ça retourne dans la terre, ben oui justement c'est le problème, parce que quand ça passe à travers la terre, ça entraîne vers les nappes créatrices, ce qu'il y a dans la terre, et qu'est-ce qu'il y a dans la terre ? Il y a des pesticides, donc des masses d'eau qui étaient des réserves pures potables, deviennent des masses d'eau non potables, là vous voyez tout ça se tient. Donc il va falloir prendre des décisions dans la durée sur ces sujets, ça on ne peut pas y échapper, c'est cet été, on nous dit qu'il y aura la canicule, il y aura la canicule, donc on devra faire un premier problème. Deuxième problème, l'explosion des prix, et comme vous le savez, Macron qu'est-ce qu'il fait ? Il vous donne chèque ceci, chèque cela, qui ne vous mène pas bien loin d'une manière générale, mais il ne fait pas payer les pétroliers et il ne bloque pas les prix. Donc on a intérêt à bloquer les prix vite, mais c'est pour dire, ça fait partie des problèmes qui arrivent là. Et à ce moment-là, vous serez pris avec le fait que vous devez préparer la rentrée pour vos gamins, donc vous aurez une hausse générale des prix, plus les fournitures de la rentrée. Donc il va falloir s'organiser pour faire face à tout ça. Et donc amener quelqu'un qui n'a aucune considération sociale pour ses compatriotes, qui est persuadé que la main visible du marché va tout régler, y compris quand, à l'évidence, le chaos, c'est le marché qu'il crée, vous voyez qu'on va avoir une drôle de situation. Et souvent, les idéologues de cette nature sont complètement aveuglés, les faits ne les intéressent pas. Quand vous leur dites, mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi on prend une décision pareille ? C'est la pire à prendre. Ah mais ça ne fait rien, c'est prévu dans le manuel, ils le font. Et hélas, je suis obligé de vous le dire, ne perdez pas de vue que la stupidité est un facteur de l'histoire et certaines formes, comment dire, rituelles de comportement. J'espère qu'il n'y a plus trop de monde qui me regarde, qui croit que le marché est capable d'organiser quelque chose. Parce que le marché, est-ce que ça existe ? On n'est même pas sûr. Bon, mais je vous donne un exemple très récent. La Banque Centrale Européenne a décidé d'augmenter ses taux. C'est compliqué à comprendre. Le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, c'est le taux auquel elle prête à qui ? Aux autres banques. Et les banques, une fois qu'elles prêtent les sous, qu'elles doivent rembourser un taux d'intérêt, ben elles-mêmes, elles prêtent et elles vous facturent le taux d'intérêt. Ce n'est pas elles qui vont le payer toutes seules. Donc, c'est vous qui le payez. Elles rajoutent leur propre commission à eux. Donc, toc, hop, hop, ça monte. Si le prix monte comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Ben, tous les crédits à la consommation, ils sont plus chers. Donc, vous en prenez moins. Et une fois que vous avez pris votre crédit à la consommation qui vous coûte plus cher, vous courez faire des achats, mais elles coûtent eux aussi plus cher et donc vous achetez moins. Pas parce que vous voulez acheter moins, mais parce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les sous pour ça. Donc, de case en case comme ça, partout l'activité se ralentit. Si un emprunt vous coûte plus cher, ben vous n'allez pas forcément le faire. Donc, vous ne construirez pas la maison, vous n'achèterez pas la voiture, etc. Deuxiots, une fois que vous avez vos sous, bon ben comme il y a moins, ben ça bloque, c'est-à-dire que vous allez moins consommer et donc on produira moins. Et donc progressivement comme ça, tout se ralentit et tout coûte plus cher. Alors ça, c'est la cata. Quand tout coûte plus cher chaque jour et qu'il y a moins d'activité, ben c'est un cercle qui se met en place et qui s'aggrave sans arrêt. Alors, donc pourquoi la Banque Centrale Européenne prend-elle une pareille décision ? Parce que la Banque Centrale, elle est capable de prendre des décisions extrêmement audacieuses. Pendant deux ans, ils ont prêté du fric à 0% sans contrepartie à toutes les banques. On dit allez-y, prêtez, 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 il faut que ça tourne. Alors quand on leur demande, ils disent, ben c'est pour rassurer les marchés. Si vous rencontrez marchés, dites-lui que la Banque Centrale veut le rassurer. Parce que je ne sais pas qui ça peut rassurer et pourquoi ? Parce que augmenter les taux ne règle aucun des problèmes de l'augmentation des prix. Je veux dire que la spéculation qui a lieu sur le pétrole, ça n'arrête pas parce que ça coûte plus cher. Vous êtes obligés d'en consommer. Donc, ce que je viens de vous dire pour le pétrole, figurez-vous que c'est la même chose pour les céréales. Vous avez des gens, là, tout ce qui est en ce moment là, qui se vend, ça a déjà été acheté et vendu peut-être 10 fois. Il y a une spéculation sur ces matières premières. Et maintenant, ils sont en train d'acheter et de se vendre entre eux, les récoltent avant même qu'elles soient plantées. Pourquoi ? Ben, c'est l'or noir. Les céréales sont bloquées dans les ports ukrainiens, donc il y en a moins disponibles, donc le prix monte. Puis vous avez des pays qui disent, ah ben si c'est comme ça, nous on bloque ce qu'on produit. C'est l'Inde qui a décidé ça, ils disent, on mange nous d'abord. Ben, on peut comprendre ça. J'ai proposé la même chose pour nous Français. Et j'ai dit, ben nous on va non seulement bloquer les prix, mais réquisitionner les stocks. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on vienne à manquer en France de blé, de céréales pour faire des pâtes, pour faire du pain, etc. Parce que vous auriez des gros malins qui par la spéculation auront vendu ce blé à l'autre bout de la planète. Bon, la première tâche de l'agriculture, c'est de nourrir les Français, pas de nourrir le marché international, ce n'est pas notre sujet. Alors s'il en reste, oui, il faut vendre, mais d'abord on commence nous. Puis, on a aussi nos amis proches, ceux du Maghreb par exemple, qui ont une crise des céréales qui est terrible, parce qu'ils s'approvisionnaient auprès de l'Ukraine. Donc vous voyez, c'est tout ça qui arrive devant nous. Donc ce n'est pas un petit jeu qui est omet. Si vous mettez quelqu'un qui a l'habitude de martyriser, comme le million de chômeurs là, bon, à eux, qu'est-ce que ça leur fait ? C'est un peu plus dur pour vous, et alors, c'est quoi ? Ce n'est pas leur problème, leur problème c'est de rendre des comptes en ordre à la Commission européenne, vous avez vu nous, on n'a pas peur, on fait ce qu'il faut, etc. Et ça, c'est ce qu'a écrit M. Macron à la Commission européenne. Alors, on a besoin que tous, vous nous aidiez à faire comprendre que ce Premier ministre-là est un problème, parce que c'est aussi ce qui nous permet de dire, plutôt qu'un Premier ministre qui méprise les gens et qui ne s'en soucie pas, vous venez en avoir un qui s'en soucie et qui a une politique pour ça. Bon, je termine sur un point, parce que je ne vais pas faire des heures aujourd'hui, où j'ai besoin de votre aide. Vous savez, être électeur, ce n'est pas aussi simple que ça apparaît à beaucoup d'entre vous, parce que les gens, on a vu à l'occasion de la présidentielle, il y a des gens qui venaient, ils ne savaient pas comment voter, ils n'étaient jamais venus jusque-là. Et là, ils venaient, ils venaient des fois en famille, on avait des pères, des mères de famille, des grands-pères, des grands-mères qui venaient. Et puis, ma foi, ils n'avaient pas tout très bien compris, et puis ils ne veulent pas être ridicules, parce qu'ils se disent, ben, ça va se voir. Donc, il faut aider pour être bien sûr que les gens qui vous entourent savent tous comment il faut faire. Hein, juste quelques mots pour rassurer, dire, ben, tu vois, quand on rentre, il y a une table, il y a plein de bulletins, il faut en prendre plusieurs, puis après on va dans un truc, on s'enferme, on choisit le bulletin qu'on veut mettre, on le met dans l'enveloppe, on le ramène sans le montrer à personne, et puis il y a un bureau où ils prennent votre nom, ils regardent votre carte d'électeur, votre carte d'identité, et voilà, c'est fait comme ça. Quelques mots comme ça suffisent à rassurer les gens, et peut-être qu'on peut y aller en famille. Alors toi, le petit, le jeune, ben, t'emmènes ton grand-père ou ta grand-mère, ou tel ou tel ancien de ta tribu, hein, et puis bon, ben, tu vas aller avec, tu vas l'aider, tu vas dire avant, oui voilà, ça se passe comme ci, comme ça, et puis tu te moques pas si jamais tu vois que tout le monde ne comprend pas tout très bien, hein, bon, tu te moques pas. Après, comment reconnaître votre bulletin ? Casse-tête ! On n'a pas le droit de mettre mon nom. Alors les gens disent, on ne comprend pas, vous voulez élire Mélenchon Premier ministre, il n'y a pas son nom sur les papiers, je n'ai pas trouvé de papier avec le nom de Mélenchon. Alors il faut dire, non, ce n'est pas une élection directe. Donc, si vous élisez une majorité de députés de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, alors Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre, parce que la tradition dans le pays, c'est qu'on prend le Premier ministre dans la majorité parlementaire. S'il y a une majorité parlementaire de la NUPS, il y aura un Premier ministre NUPS, et d'ailleurs, quand on a signé notre accord, on est tombé d'accord sur le fait que ce serait moi le candidat Premier ministre. Donc le Président de la République, celui-là comme les précédents, nommera le Premier ministre qui correspond à la majorité parlementaire. Alors, si c'est la sienne de majorité, choisit qui il veut, mais si c'est d'autres, et bien non, ils prennent ce que les autres lui disent. François Mitterrand a pris comme ça Jacques Chirac, et je vous garantis qu'ils n'avaient pas le même programme, et on a appliqué le programme de Chirac, tout simplement parce qu'il était majoritaire. Et pareil pour M. Balladur, ça c'est un Président de gauche ayant des premiers ministres de droite, et puis l'inverse est produit aussi, c'est-à-dire un Président de droite ayant un Premier ministre de gauche, c'était Lionel Jospin, bon, Lionel Jospin il a fait les 35 heures, je vous garantis que ce n'était pas la politique de M. Chirac de faire les 35 heures sans perdre de salaire. Donc vous voyez, il faut expliquer autour de vous, pour élire un Premier ministre de l'Union Populaire, il faut élire des députés de l'Union Populaire. Ah ouais, c'est lequel ? Suite des ennuis, c'est que tout est nouveau, comme on vient de faire ça, il n'y a pas un site commun. Par exemple, quand vous cherchez un soumis, vous cherchez où est le fil, le symbole, bon, c'est simple, mais là c'est quoi ? Il n'y a pas de symbole, en bas des bulletins de droite, il y a plein de petits zigouillots, on voit les partis qui sont dans l'Union Populaire, c'est bien, mais bon, les gens sont perdus quoi. Alors, le signe, c'est le V, je vous raconte la vraie vérité, ils ont cherché comment on pouvait résumer avec un symbole l'Union Populaire. Bon, alors, c'est une lettre grecque qui veut dire nu, hein, bon, ok. C'est très bien, phi pour France Insoumise, nu pour une nouvelle Union, d'accord ? Mais honnêtement, moi, je ne sais pas comment on explique aux gens qu'en Grèce antique, on disait nu puisque c'est une complexité incroyable, donc on ne comprend rien. Simplement, c'est le V de la victoire. Donc, le symbole de notre coalition, c'est le V de la victoire, hein, voilà, la victoire, V. Alors, sur les bulletins de vote, il y aura en gros V, là quand même ça devient un peu plus simple, c'est comme quand vous cochez sur internet quelque chose ou sur un papier, enfin bref, il n'y a pas besoin d'internet pour comprendre que ça c'est V, hein, donc V, victoire, voilà. Donc, ça sera sur tous nos bulletins de vote. Voilà ce dont nous avons besoin, vous devez expliquer tout ça aux gens autour de vous. Et il faut le faire sans préjugé de ce qu'ils ont compris ou pas compris, parce que vous avez des tas de gens, ils font mine, mais ils n'ont pas bien compris. Et puis, il y en a d'autres, ils font mine et ils ne savent pas comment faire une fois qu'il y a tous ces bulletins de vote de tous les côtés. Il faudra dire, pour reconnaître le bulletin de vote de l'Union Populaire, tchouc, c'est le V, V, bon, ah d'accord, je comprends mieux, etc. Ah, t'inquiète pas, je m'en occupe, voilà. Donc, il y a ce boulot à faire pour que tout le monde comprenne ce qu'il a à faire. La prochaine fois, je vous en dirai encore d'autres, mais là, ça, c'est un peu votre feuille de route pour le moment. Mes amis, ça ne s'est jamais produit une situation comme celle que nous avons créée tous ensemble, parce que parmi les gens qui regardent en ce moment, il y a des gens qui regardent par curiosité, bienvenue, c'est gratuit et ça le sera toujours, et il faut s'abonner pour recevoir la notification de quand je vais parler. Alors, il y a les gens qui viennent par curiosité, il y a des gens qui viennent pour s'informer d'une ou deux choses, comme celle que je viens de vous raconter. Vous voyez bien, je ne vais pas les raconter ça à la télé ou ailleurs, mais ça n'a pas terminé une phrase. Donc, il faut qu'il y ait des endroits et cet endroit, c'est ça, c'est l'endroit où je peux expliquer pourquoi telle chose me paraît très important, tout à l'autre ne l'est pas. Là, on est en campagne, c'est normal que je vous parle de campagne, et donc je vous attends chaque semaine. Antoine, qui a repris du service à cet endroit avec moi, me donne le coup de main et ça sera fait comme d'habitude, bien fait. Et vous pouvez vous aussi en couper des morceaux si ça vous intéresse et l'envoyer à vos amis de tous les côtés, parce que comme c'est gratuit et que ça le restera toujours, moi, cette vidéo, elle ne me rapporte pas un centime, je suis un influenceur gratuit. Bon, mais donc ça m'intéresse que vous en mettiez partout, parce que c'est comme ça que ça se développe. Il ne faut jamais mépriser un moyen de communication, vous voyez. mes vidéos sur TikTok, elles ont été vues 240 millions de fois. Alors une partie, c'est des blagues, disons que ça n'a pas cherché très loin, hein. Moi, ça m'amuse de les faire, les gens, ça les amuse de les regarder. Bon, alors c'est mes rencontres avec des chiens, c'est le lait fraise, et puis d'autres fois, c'est très sérieux, c'est des choses que je fais, que je dis et en quelques instants. Et ça a beaucoup, beaucoup fait réfléchir de gens, et notamment parmi les plus jeunes. Et vous autres, si vous êtes jeunes là, en ce moment, pour ceux qui m'écoutent, il faut savoir que vous jouez un rôle considérable, parce que ce n'est pas moi qui influence vos parents ou vos grands-parents, je le fais comme je peux, pour ceux qui veulent bien m'entendre, mais vous, vous avez un grand rôle, parce que c'est normal, chaque génération regarde ses jeunes comme le futur, et se dit qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qu'il préférerait, dans quel monde il préférerait vivre, moi ma vie est faite, se dit l'adulte, le grand-père, la grand-mère ou les parents, ma vie est faite, il y a ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, enfin en gros, ma vie est faite. Mais lui, mon gamin ou ma gamine, qu'est-ce qu'il voudrait ? Dans quel monde il veut vivre ? Parce que moi, je viens d'en un coup de main, pour faire le monde dans lequel il veut vivre. Ça sera compliqué ? Oui, bon, celui de notre génération, ce n'était pas simple non plus, hein. Alors, vous avez une grande influence pour être écouté, et dès lors que vous êtes écouté, vous pouvez être entendu, c'est-à-dire que si vous donnez des arguments, si vous expliquez pourquoi ce monde-ci, ses valeurs, sa manière de fonctionner vous écœure, vous dégoûte, pourquoi vous pensez qu'il faut en changer ? Parce que ça ne peut plus durer comme c'est là. Et que l'inconscience des élites économiques et politiques est telle de laisser la planète s'effondrer sans ne rien faire, ne rien faire. Madame Borne, elle a été ministre des Transports, et la France est condamnée parce qu'elle ne tient pas ses objectifs en matière de ralentissement d'émissions des gaz à effet de serre. Il faut voir la responsabilité de ces gens. Vous n'imaginez pas qu'ils vont dire, ah bah tout d'un coup, je me sens coupable, je veux changer mes manières de faire. Ils ne changeront rien, parce que c'est trop beau, c'est trop beau pour eux, ça marche tout seul. Ça avance, ils sont élus, ils ont des bonnes places, des bons machins, des bons résultats, ils ont des sous. Pourquoi voulez-vous qu'ils tapent la tête contre les murs ? Donc vous, vous jouez un grand rôle parce que vous permettez à la génération de vos parents ou de vos grands-parents de mieux prendre conscience de la limite de ce monde. Parce que vous savez, on a tous les mêmes ressorts psychologiques, les trucs qui ne nous plaisent pas, on n'a pas trop envie de les voir. Tout le monde est fait comme ça. Et puis ce n'est pas un effort de volonté, d'intelligence, d'esprit critique, on dit bon, allez, c'est quoi le problème ? On va regarder ça en face. Alors là, tu commences à avoir les cheveux comme ça sur la tête quand on te dit qu'il fait 60 degrés en Inde dans certains coins. Donc il n'y a aucun être humain qui peut vivre sous 60 degrés. En plus, c'est un chaud très spécial, c'est un chaud humide. Donc tu en crèves, d'accord ? Pas d'humain possible à cette température. Et la même chose est en train d'arriver au Pakistan. Et puis après, puis après, puis après, puis après, ça va faire le tour. Et qu'est-ce qu'ils font contre ? Rien. Absolument rien. Ils regardent, ils se lamentent, ils en font du fric. Alors ils font du fric parce que c'est de l'info qui circule, parce que c'est de la spéculation qui est possible. Les Indiens gardent leur blé, donc le cours du blé augmente. Ouah formidable, ceux qui ont acheté à temps du blé vont faire des sous. Et puis vous avez les gars qui ont vendu une chose encore plus spéciale. Le pari que le blé va augmenter. D'accord ? Et bien ça aussi, ça fait des sous, ça fait de la spéculation. Ils parient sur un cours. Et ils achètent à l'avance à un cours. Voilà, c'est ça le rôle que vous pouvez jouer. Et moi, je vais utiliser tous les moyens que j'ai, parce que c'est la dernière station pour le coup, l'ultime de l'ultime. Il y avait la dernière station avant le désert. Et puis il reste, il reste encore une petite gitoune un peu plus loin. Et bien c'est l'élection législative. Si vous élisez une majorité de députés de la nouvelle Union Populaire, il y aura un gouvernement d'Union Populaire et on prendra tous ces problèmes à bras-le-corps. Je reviendrai vous voir pour vous dire à quel point on me donne besoin de vous. Bon déjà, on se retrouve la semaine prochaine. S'il y a des morceaux qui vous ont intéressé dans ce que je viens de dire, et bien faites-le circuler et ça sera bien fait. Bon, alors ceux qui sont de passage, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça le restera. Si vous mettez des petits pouces bleus, Antoine et moi, on est très contents, parce qu'on n'a pas l'impression de parler avec les murs. On voit qu'il y a des gens derrière et qu'ils réagissent. La dernière des revues de la semaine, je crois qu'elle a quand même fait un très gros score, alors peut-être parce que c'était la présidentielle, tout le monde était plus chaud. Ça nous a fait 500 000, c'est ça Antoine ? Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, en plus du reste. Donc, à très bientôt, à la semaine prochaine. Et puis, n'oubliez pas, nouvelle union populaire, écologique et sociale. Nups ! Je ne sais pas qui a trouvé ça. Nups ! Sous-titrage Société Radio-Canada